Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Au cœur de notre carême, une question m'est venue et m'a paru intéressante. Quelles sont les fausses images que je me suis forgé de Dieu ? Si nous reprenons l'évangile, on voit que le Christ prend régulièrement le contre-pied de tous ceux qu'il vient rencontrer. Et si l'on reprend la parabole du fils prodigue au chapitre 15 de l'évangile de Luc, on voit que les deux fils ont tous les deux une fausse image de leur père, pour différentes raisons d'ailleurs. Et je pense que le carême est un bon moment pour venir réfléchir en nous sur les fausses images de Dieu. Et l'actualité récente de l'Église, particulièrement en France, nous montre que de fausses théologies, un faux mysticisme, une fausse spiritualité conduit dans les pires errances. Or, dans notre vie spirituelle, nous nous forgeons tous et toutes de fausses images de Dieu. Comme je le disais récemment aux séminaristes, Dieu peut être un doudou spirituel assez facile. Nous recherchons une fausse miséricorde, une fausse tendresse, un faux mysticisme. Mais Dieu sera toujours au-delà de ce que nous pensons de lui. Saint Ignace de Loyola, dans les exercices spirituels, nous dit que régulièrement, le Christ peut être à l'inverse de ce que nous croyons. Et nous dégager de ces fausses spiritualités, de ce faux mysticisme, nous permet de reprendre une juste objectivité vis-à-vis de Dieu. Dieu n'est peut-être pas d'abord celui que l'on connaît, mais celui que l'on recherche. Or, quelle est notre recherche de Dieu ? Et au cœur de notre carême, il s'agit non seulement d'extirper de notre vie ces fausses images de Dieu, qui fait que nous enfermons Dieu dans nos propres idéologies, mais aussi se mettre à la recherche de la vérité de Dieu. Seigneur, qui es-tu ? Et je me demande parfois, en écoutant nos débats, y compris nos débats, j'allais dire, de politique ecclésiale, « Je me demande si, trop souvent, nous n'enfermons pas Dieu dans des cases et que nous restons les uns et les autres bloqués sur nos fausses croyances. » Ce qui fait qu'ensuite, le débat se durcit, le ton monte, et nous sommes incapables d'entendre la position de l'autre. Encore récemment, à l'occasion des dix ans du pontificat, combien de discussions ont été presque violentes sur les réseaux sociaux, à l'égard de la figure pontificale. N'est-ce pas là le signe que nos communautés peuvent se crisper ? Et peut-être que l'une des raisons, on se crispe sur des idéologies qui sont très éloignées de la théologie, de la vérité de Dieu.